Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Catherine Vérébelli. Bienvenue à ce concert présenté à la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal, en collaboration avec Atma Classique et diffusé sur Lifetune. Comme vous pouvez le constater, en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, nous ne pouvons accueillir du public en salle aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, votre présence, même si elle est virtuelle, elle est d'autant plus appréciée. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. En vedette aujourd'hui, justement, deux grands musiciens, deux spécialistes de la musique baroque, la gambiste Mélisande Corriveau et le claveciniste Eric Mills. Ils vont jouer pour vous la musique de Marin Marais, un compositeur français de l'époque baroque, un artiste qui a beaucoup écrit pour la viol de gambe. C'est entre autres ce que va me raconter Mélisande Corriveau après le concert, parce que j'aurai le plaisir de discuter avec elle quelques minutes. Mais entre-temps, place à la musique. Je vous demanderai d'accueillir, peu importe où vous êtes à travers le monde, nos deux artistes aujourd'hui, Mélisande Corriveau et Eric Mills. Bon concert! Sous-titrage Mélisande Corriveau 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 Sous-titrage Mélisande Sous-titrage Mélisande Sous-titrage Mélisande Sous-titrage Mélisande Corriveau Sous-titrage Mélisande 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 Donc, si on est seul chez nous, oui, il y a un certain plaisir, mais ce n'est jamais la même chose que de pouvoir ensuite faire vraiment l'acte de partage. Et c'est un très beau répertoire, celui de Marin Marais. On va y revenir, mais pour l'instant, j'aimerais qu'on parle un peu de votre instrument. Et on a la chance aujourd'hui à la salle Bourgie d'avoir quelques caméras. Pendant le concert, on a pu bien le voir, cet instrument-là, qui est le vôtre. C'est un instrument qui a toute une histoire. Peux-vous nous le présenter? Oui, en fait, ce beau César moustachu. C'est bien vieux. Il date de 1691. C'est une viole anglaise d'un fabricant qui est très connu dans le milieu de la viole de gambe, encore parce que ses instruments sont très, très beaux. Il s'appelle Barack Norman, donc un instrument fait à Londres, dans l'allée de l'église Saint-Paul. Les viols, en fait, étaient souvent des instruments joués par la noblesse, la bourgeoisie. Puis, en fait, d'avoir une tête sculptée, comme au niveau de la beauté de l'instrument, d'avoir au moins une tête sculptée, c'était un peu un minimum. On voit que cet instrument-là a été créé et fabriqué pour quelqu'un qui avait un statut social assez élevé parce qu'il est très décoré. Il y a de magnifiques marqueteries sur la touche et le cordier avec les oiseaux et les fleurs qui étaient typiques de plusieurs décorations de Barack Norman sur ses instruments. Mais la plupart des fois, c'était gravé sur le manche. Vraiment, d'avoir en marqueterie, c'est assez exceptionnel. C'est un peu spectaculaire même. Oui, avec plusieurs teintes, plusieurs fleurs de bois. Oui, exactement. Il y a le blason sur le corps de l'instrument aussi de Barack Norman. La tête, elle est sculptée sur tous les côtés. Puis, on a même sur le dos de l'instrument de très belles petites rosaces aussi. Alors, vraiment un instrument magnifique. Mais c'était parce que les gens nobles, en fait, qui se commandaient des instruments, démontraient vraiment leur statut social par la beauté, l'apparence de l'instrument. Puis, à l'époque, on voit les clavecins qui sont tellement peints. Bien, celui-là est très classique. Mais souvent, on avait les peintures dans le couvercle, sur la table. Ça pouvait être assez extravagant, en fait, les décorations sur plusieurs sorts d'instruments, dont la viole de gomme. Donc, c'est pour ça qu'elles sont si belles. Ah, c'est un magnifique instrument qui existait donc déjà à l'époque de Marais-Marais. Moi, quand j'ai fait ce lien-là, j'ai eu un petit frisson. Je me suis dit, ah, il y a peut-être un peu de magie même. Bien, c'est un instrument de la période de la musique que j'ai jouée aujourd'hui. Oui, la viole était présente à la Renaissance et à l'époque baroque dans vraiment tous les grands royaumes d'Europe. Dans tous les cours, on avait des joueurs de viol. Et pour Louis XIV, à la cour de Versailles, son gambiste, son joueur de viol, pour plusieurs de ses couchers, entre autres, c'était Marais-Marais, qui a écrit donc cinq livres, une littérature vraiment généreuse pour l'instrument, son instrument à lui, cinq livres de pièces de viol comme ça. Alors qu'on peut bien s'imaginer que Louis XIV a entendu dans l'intimité de ses appartements ou dans la pseudo-intimité de ses appartements. Oui, il y avait quelques témoins parfois, malheureusement. Beaucoup de témoins. Oui, mais voilà. Mais je pense qu'il vous laisse, Marais-Marais, pour vous, les interprètes d'aujourd'hui, il vous laisse beaucoup d'indications, beaucoup de signes d'interprétation. J'imagine que c'est précieux quand même, même si vous faites votre propre interprétation. Oui, bien, vous pouvez vous nourrir, vous abreuver à toutes ces indications-là. Absolument. Et plus il avance dans ses livres, plus il donne d'indications, parce qu'il y a eu vraiment un échange constant pendant sa vie avec ses élèves. Les grands maîtres d'instruments, à l'époque, avaient pignon sur eux à Paris, et les gens allaient vraiment les visiter pour avoir des cours d'eux. Donc, il a passé vraiment une vie d'enseignement aussi. Et ça se voit, ces volumes sont vraiment un témoignage de ça. Les premiers volumes, on a quelques doigtés, un peu de piano, forté, quelques coups d'archet. Puis plus ça va, plus on élabore. Au niveau vraiment d'un vibrato à un doigt, à deux doigts, de la vitesse de roulement des accords, par exemple, où il nous dit des fois de faire doucement ou d'aller vite, d'arracher, si vous voulez. Des enflés aussi à partir du quatrième livre. Moi, ça, ça me fascine parce que, en fait, la musique pour la viol de gamme, la musique surtout française, c'est de la musique de danse. On adorait danser sous Louis XIII, sous Louis XIV. On a vraiment développé ce type très, très spécifique à la France, la suite de danse. J'en ai joué deux d'ailleurs aujourd'hui. Et puis, ça nous perd... Ah, je suis complètement perdue de mon idée. Non, mais c'est super intéressant. Je vous suis, je vous suis de la musique de danse, de la musique de divertissement. Parce qu'on parlait, je vous parlais des indications dans les « Laissées par marée-marée ». Ah oui, oui, c'est ça. Puis, on parlait des enflés, donc, excusez-moi. Donc, les enflés qui sont fantastiques, ça veut dire vraiment d'enfler le son, de faire soit un accent, on ne sait pas exactement si ça veut dire de faire un accent fort, rapide, ou de simplement laisser enfler le son davantage. Mais ça, ça va, dans ses indications à lui, ça va souvent contre nature du rythme de danse de la pièce. Dans une Allemande, par exemple, en quatre, on a un, deux, trois, quatre. Ça, c'est vraiment typique. Puis là, tout d'un coup, marée-marée fait un, deux, trois, quatre. Et là, tu dis, OK, c'est toute une nouvelle sophistication. Puis souvent, on ne se permet pas comme interprète de beaucoup bouger de ses rites de danse et tout ça. Mais marée-marée nous apprend que vraiment, il y avait toute une autre sophistication aussi qui venait avec une créativité. Puis vraiment d'aller comme ça, débalancer un peu l'auditeur. Puis aussi, par ses doigtés, en fait, ça nous dit aussi qu'en couper un peu la phrase. Parce que si on a, au lieu de faire le passage tout dans la même position, s'il nous dit tout d'un coup de sauter vraiment loin de position, ça prend du temps. Ça veut dire que la phrase ne peut pas continuer. Ça ajoute quelque chose. Donc, on a donc un petit moment de répit, comme une petite respiration pour pouvoir faire le changement. Mais tout ça, c'est des mini-détails. Mais pour nous, ça nous informe vraiment beaucoup sur une musique qui d'habitude n'a presque pas d'informations. Donc, c'est un grand, grand plaisir. Puis de pouvoir un peu faire ce saut dans le temps aussi avec marée-marée qui nous laisse bien sûr sa musique. On peut s'imaginer le décor. dans lequel elle était jouée souvent, les beaux salons parisiens, la chambre du roi. Puis en fait, d'avoir encore plus de détails, de sa main et tout, c'est comme, il y a vraiment quelque chose qui participe encore plus à nous faire sauter, comme ça, rêver, nous flonger dans cette belle musique. Ah, j'aime votre enthousiasme. J'adore. J'aime beaucoup vous entendre parler. Puis c'est vrai que vous faites le mouvement. Je vous voyais bouger aussi sur scène avec votre instrument. J'aimerais peut-être qu'on précise une toute petite chose parce qu'évidemment, ça peut nous rappeler le violoncelle moderne. Juste là, vraiment pour répondre à des questions de culture générale, mais si on ne connaît pas la différence entre le violoncelle et la viol de gamme, comment on pourrait la décrire, cette différence-là? En fait, les deux instruments, ainsi que la guitare, ont un ancêtre commun à l'époque médiévale, qui est la vielle médiévale. La vielle, certains la jouaient sur le bras. C'est devenu la famille des viols d'abraccio, de bras. La famille des violons en sont issus. Certains les jouaient avec les doigts. C'est devenu la famille des guitares. Et certains le jouaient sur les jambes. D'agamba, viol de gamme, ça veut dire vraiment viol de jambes. Donc, même les toutes petites viols, on les tient sur les jambes. Et c'est vraiment une cousine, donc, de la famille de la guitare. Et on peut voir vraiment les belles similitudes, les frettes sur le manche, le nombre de cordes, six cordes aussi à l'origine de la viol de gamme, comme la guitare, le même genre d'accord aussi que la guitare. Un dos plat, les éclistes aussi qui arrivent à égalité avec la table et le bas de l'instrument, le fond de l'instrument. Ça, c'est toutes des caractéristiques qui sont vraiment associées à la famille de la guitare. Puis, bien sûr, c'est assez facile de voir l'apparenté avec le violoncelle, par exemple, la grandeur. C'est vraiment, ce sont deux bases de leur famille. L'archet, le positionnement. Oui, l'archet, on le tient par-dessous, par exemple, l'archet. Mais c'est vraiment la même technique générale, puis surtout la même ingénierie avec des cordes frottées, le chevalet, l'âme qui transporte le son, comme ça, dans l'instrument. Puis les mêmes genres de bois aussi qu'on utilise sur un violon ou un violoncelle. Donc, un bois mou pour la table, puis les rablondés pour les côtés et le dos. Il y a vraiment comme une table sculptée, aussi comme le dessus de la table d'un violon. Donc, c'est vraiment un instrument qui emprunte aux deux familles. Puis, ça donne vraiment un son très unique. Puis, c'est vraiment sa famille, la famille de la viol de gamme. Elle est constituée de plusieurs membres, comme la famille du violon, où le violon est petit, l'alto, le violoncelle, la contrebasse, qui appartient davantage à la famille des viols, d'ailleurs. Puis, les viols, on a le par-dessus, le dessus, l'alto, le ténant. Il y a vraiment un éventail assez grand, en fait, de taille de viol. Puis ensuite, ça vient à la famille des violonniers, qui sont vraiment très, très, très proches de la contrebasse. C'est très riche, c'est toute une histoire aussi. Oui, puis en fait, la viol était vraiment aimée à l'époque baroque, particulièrement en France et en Angleterre. On a vraiment une littérature très poisonnante. À la Renaissance, partout, comme j'ai dit tantôt, vraiment, en famille d'instruments, on a une littérature encore plus riche que celle du quatuor à cordes, qu'on connaît bien. Donc, c'est vraiment dire la popularité de ces instruments-là à leur époque, qui ont été vraiment extrêmement joués. Puis, comme il y a les frettes, comme la guitare aussi, puis la façon de tenir l'archet est un peu plus aussi détendue que le violonniers. C'est plus facile, un tout petit peu plus accessible. Quand il y a un élément visuel qui participe à faciliter l'apprentissage, comme des touches sur un piano ou des frettes sur une guitare, bien, ça fait en sorte que ces instruments-là se sont rapprochés aussi de beaucoup d'amateurs qui ont décidé d'entreprendre, de jouer l'instrument. Puis, c'est pour ça aussi que ça a été si populaire à l'époque. J'aimerais qu'on parle un peu d'Éric Mills, votre complice. J'occupe sa place présentement, bien humblement. C'est lui qui était avec vous tout au long du concert. Évidemment, c'est votre complice musical depuis plusieurs années. L'album Badinage que vous nous présentiez aujourd'hui, c'est avec lui, évidemment, que vous l'avez enregistré. Et il y a ce jeu, on le voit bien, on l'entend, mais à vous voir aussi sur scène, les deux, on comprend qu'il y a vraiment un jeu, une danse, un tandem vraiment qui doit être créé parce que vous improvisez de votre côté, il improvise aussi du sien et vous devez vous retrouver. J'imagine, le mot important, en fait, c'est complicité. Oui, et même conversation, je dirais, parce que c'est vraiment une conversation musicale entre les deux instruments. Moi, j'ai la ligne du haut, lui a une ligne en bas avec des chiffres qui représentent les accords. Donc, lui, sa main gauche effectue la basse qui est écrite par Marais Marais. Et ensuite, tout le reste de ce qu'il joue, il improvise sur les accords. Puis il essaie vraiment d'épouser ce que je fais avec la mélodie, bien sûr, puis de venir aussi m'indiquer, « Non, non, à ce moment-ci, c'est l'harmonie qui est prépondérante ou qui a un changement important ou une couleur nouvelle. » Est-ce qu'il vous tâche? Est-ce qu'il vous joue des tours, des fois? Bien, parfois, mais moi aussi, je lui en joue. Ah oui, hein? Donc, parfois, on se regarde en souriant. Mais c'est toujours nouveau, en fait. C'est aussi le grand bonheur de cette musique-là, c'est que c'est toujours nouveau. Chaque fois qu'on joue ensemble les mêmes pièces, lui, sa réalisation de ce continuo-là, est toujours différente, elle est toujours variée, puis elle est toujours étonnante. Donc, ça partit vraiment à garder ça très, très frais et très dans l'instant présent aussi. On est plus près du jazz, hein? Il y a vraiment ce lien à faire avec le jazz. Bien, il y a une liberté vraiment très, très particulière à la musique ancienne, du fait, oui, que personne ne pourra nous dire exactement comment c'était joué à l'époque exactement. Il faut s'instruire, il faut lire des traités et tout ça. Mais, par exemple, en France, il disait, même jusqu'à Rameau, qui est un peu plus tard, par exemple, une soliste dans l'opéra pouvait tenir jusqu'à huit fois plus longtemps sa note, si ça lui plaisait. Donc, vraiment, ce lien au rythme qui est, oui, les gens dansaient beaucoup, connaissaient les rythmes de danse, qui étaient même quand c'est une pièce, par exemple, de caractère avec un titre comme arabesque ou badinage, ça reste une danse, souvent, à l'origine, ensuite, dont on met une image ou un caractère et tout ça. Mais, vraiment, il y a cette liberté-là, quand même, quand il n'y a pas de chorégraphie, il n'y a pas de danseurs qui sont vraiment avec nous. On sait qu'à l'époque, les gens prenaient une grande liberté aussi, quand même, avec cet agogé, puis ça fait partie, en fait, du discours aussi. C'est un autre ingrédient de cette cuisine, si on veut. C'est drôle, hein, qu'après ça, dans l'histoire de la musique, on ait retiré ça pour peut-être le remettre après, mais cet élément… Oui, mais c'est des écoles aussi, parce que, par exemple, pendant l'époque romantique, on a certains enregistrements très, très anciens où on entend beaucoup de rubato, hein. Puis maintenant, les gens s'en permettent… On s'en permettait un peu plus. Bien, les gens s'en permettent de moins en moins, mais c'est comme il y a toute cette scolarisation, puis des écoles, hein, vraiment. C'est génial qu'il y en ait aussi. Il faut bien que ces cultures-là persistent et se transmettent. Mais dans la musique ancienne, il y a vraiment une valorisation de chacun avoir sa propre voix, puis d'être assez unique. Donc, c'est agréable pour les gens qui veulent un peu cette pression-là aussi, parce que ça amène une certaine petite pression supplémentaire où la musique te donne vraiment peu d'indications. Il faut connaître, puis il faut vraiment avoir ce plaisir-là de chercher, puis d'avoir envie d'être très personnel. Mais pour les gens à qui ça plaît, c'est un grand, grand bonheur. Surtout quand on joue avec quelqu'un d'aussi bien équipé qu'Éric pour suivre ses méandres et tout ça. Puis vraiment, ah oui, oui, il est extraordinaire. C'est un grand bonheur de jouer ensemble, oui. Bien, ça paraît, ça s'entend aussi. Mais Lisanne, je vais terminer en vous posant des questions un peu sur ce qui s'en vient pour vous. Quand on s'est parlé un petit peu avant, pour préparer notre discussion, vous me parliez de toutes ces tournées, parce que vous faites aussi partie de l'ensemble masque. En France, il y aurait eu plusieurs tournées. J'imagine que ce n'est que partie remise. Bien oui, bien en fait, mes collègues en Europe, ils continuent beaucoup malgré la pandémie, malgré la nouvelle vague. Je crois qu'ils ont fait le choix en Europe que la culture n'arrête pas en ce moment, pas pour une deuxième fois. Donc, j'ai un peu de tristesse de voir que continue, puis moi d'avoir un peu peur quand même de doser les voyages, puis ensuite de devoir faire la période de deux semaines ici, sans contact à la maison. C'est un peu compliqué avec la famille, les conjoints et tout ça. Mais oui, c'est certain. Puis avec les voix humaines aussi, on avait plein de belles tournées cette année, le concert de viol, justement, le jeu de viol en famille. On a un très bel ensemble. Puis ça aussi, bien, c'est un peu mis sur pause. Donc, oui, mais j'ai eu la chance quand même de faire plusieurs projets récemment, puis beaucoup d'enregistrements. Bien, il y a un enregistrement que vous venez juste de terminer, puis on va conclure là-dessus. Donc, un album qui vient, ça fait quelques jours, je pense que vous avez terminé l'enregistrement. Oui, c'était la semaine dernière. Donc, on a enregistré notre prochain album en duo avec la toute petite viol, le par-dessus de viol, avec du répertoire de Jean-Sébastien Bach. Vraiment de très belles transcriptions. Ah, donc une appropriation de répertoire. Absolument, absolument. Oui, comme, en fait, comme c'était tellement courant chez les compositeurs comme Bach lui-même par rapport à sa propre musique ou la musique d'autres compositeurs qu'il s'appropriait, il a réécrit des concertos du Vivaldi, par exemple, qui a complètement mis à sa main et tout ça. Donc, on sait qu'à l'époque, c'était une pratique très courante et donc on s'est gâté. Je pense que pendant la pandémie, beaucoup de gens se sont mis à jouer du Bach. Beaucoup de musiciens se sont tournés vers Bach. On revient à la base, on revient à l'essentiel. Je pense qu'on est soi-même avec du temps pour jouer. Souvent, c'est un appel. On va tendre l'oreille, donc, pour cet album. Au cours de la vie. Il est suratement classique, encore une fois. Par-dessus de viol. Vous êtes une grande spécialiste de cet instrument-là, dis-je. Oui, je suis une des rares qui en joue beaucoup. Ah, voilà, on va surveiller ça. Bien, merci beaucoup, Mélisande. Merci encore une fois aussi à Éric, bien sûr, Éric Mills. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Et moi, je m'appelle Catherine Vérebéli. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous invite à rester aux aguets, puisqu'il y a d'autres concerts, bien sûr, au programme de la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal, toujours présentés en collaboration avec Atma Classique. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Et je vous dis bonne fin de journée. Merci.